Depuis un certain moment, les amis, vous entendez partout parler de ChatGPT. C'est une intelligence artificielle, c'est comme un assistant virtuel qui va vous aider dans toutes les tâches. Vous lui posez toutes les questions que vous voulez, elle a la réponse. C'est souvent des réponses qui sont extrêmement bien structurées avec un langage naturel. C'est totalement fou. C'est vraiment la révolution en 2023 avec ChatGPT. Et je pense que ça va révolutionner beaucoup de choses, notamment l'e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous, depuis 2-3 mois, on a commencé à utiliser ChatGPT pour accélérer les processus en interne, que ce soit au niveau des idées de produits, au niveau de la rédaction des fiches produits, de la SAV. Donc, je vais vous montrer plusieurs cas d'utilisation de ChatGPT dans cette vidéo-là. Donc, suivez vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Pour moi, c'est une véritable révolution. Mieux que les NFT ou même les crypto-monnaies qui nous ont saoulés pendant 2 ans-là, vraiment. Là, c'est la vraie révolution. Et les amis, vraiment, je pense que pour si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, ChatGPT va vraiment vous aider à accélérer les résultats que vous allez avoir. Il y a plein de choses que vous allez faire. Je vais vous montrer les cas d'utilisation, en tout cas, comment nous, nous l'utilisons de A à Z, étape par étape. Et vous allez sincèrement être bluffés. On se retrouve juste après l'intro. Ok, les amis, comme je vous le disais, là, on va tester ChatGPT. Je vais vous montrer un peu les cas d'utilisation que nous, nous appliquons en interne par rapport à ChatGPT. Et je peux vous assurer que c'est l'outil le plus abouti que j'ai vu. En plus, comme vous le voyez ici, il dit que c'est limité aux connaissances du monde après 2021. Bon, c'est pour vous dire que lorsqu'on va ouvrir ChatGPT à toutes les connaissances du monde depuis 1900, 1800, ça va être totalement fou. Beaucoup de gens prédisent même que Google risque de disparaître. Et en plus, chez Google, actuellement, c'est le code rouge apparemment. Tout le monde est en train de paniquer chez Google, actuellement, pour vous dire que ChatGPT va booster le monde. J'ai vu des gens rédiger des thèses de doctorat uniquement grâce à cet outil-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer quels sont les cas d'utilisation que nous pouvons avoir dans le monde du e-commerce, trop de shipping et comment ChatGPT, même en tant que débutant ou expert, comment ça peut vous aider à démarrer beaucoup plus facilement. Et si vous êtes expert, comment ça peut vous économiser énormément de temps. Et même parfois, les tâches d'assistance virtuelle que vous avez, je vous assure, vous pouvez ne plus déléguer ces tâches-là et le faire rapidement. D'accord ? Donc, quels sont les cas ? J'ai listé 8 cas d'utilisation environ de ChatGPT. Donc, on va faire tous ces cas-là, un à un, les amis. Donc, le premier cas, c'est par exemple, on peut lui demander à ChatGPT de nous trouver 5 idées de produits pour l'hiver, par exemple. Trouve-moi 5 idées de produits à vendre. Parfois, il faut être beaucoup plus précis à vendre en e-commerce, dropshipping pour l'hiver. Donc, ça, par exemple, c'est une question que j'ai eu de poser et vous allez voir qu'il va trouver les réponses automatiquement. Donc, ici, il me parle de vêtements chauds, imperméables comme des manteaux, etc. Des vestes, des pantalons de neige, des accessoires pour l'extérieur, des gants, des échappes, des bonnets, des bottes d'hiver. Et vous le savez, c'est des produits qui marchent. Si vous êtes en e-commerce, dropshipping, tous ces produits qui sont en train de, ce qu'il est en train de citer, c'est des produits qui marchent. Les décorations d'intérieur comme des bougies parfumées, les plaids. Vous savez, suite plaid, des coussins, équipons de ski, snowboard, fixation, nourriture chaude comme des thés, des cafés, des chocolats instantanés. On peut encore aller beaucoup plus loin. Vous pouvez lui dire, donne-moi beaucoup plus de détails sur telle idée, par exemple. Donc là, ça peut être des idées de produits que vous allez trouver. Et ces idées de produits, vous pouvez maintenant aller sur AdSpy ou vous avez, nous avons notre outil SelEmpire où vous propose plein de produits. Il y avait SelEmpire avec la description, les images, les vidéos de publicité, etc., etc. Le lien est dans la description. Si vous voulez prendre SelEmpire ou vous voulez aller sur AdSpy, nous avons AdSpy aussi à 35 euros au lieu de 250 euros. Tout ça, c'est dans la description. Qu'est-ce qu'on peut lui demander aussi ? On peut lui demander, par exemple, de trouver un nom de domaine adapté pour notre niche qu'on veut lancer. Par exemple, je veux lancer une marque dans les manteaux pour l'hiver. Trouve-moi un nom de domaine à deux mots ou à un seul mot adapté. Donc, je vous pose la question. Parfois, vous pouvez donner du contexte. Je veux lancer une marque de manteau pour l'hiver. Donne-moi cinq idées de nom de domaine à deux mots maximum. On peut dire ça à deux mots maximum. D'accord ? Je peux me donner un truc comme ça. Et il va trouver ces noms de domaine-là. D'accord ? Il met hivermanteau.com, neigevesse.com, manteau froid. Bon, ce n'est pas les noms de domaine qui sont stylés, neige-style. Je peux le dire. Je préfère avec un seul mot qui n'est pas lié à l'hiver et qui est plus abstrait. On va voir s'il va nous trouver ça. Qui est plus abstrait. Bon, qui n'est pas lié au froid et qui est plus abstrait. On va voir s'il peut nous trouver des noms de domaine comme ça. D'accord ? Ok, donc là, je voulais demander ça avec un seul mot. Il n'a pas bien compris. D'accord ? Mais il m'a mis vestethique.com. Ça, c'est pas mal. Mentomoderne.com, isolationfashion, hiver élégant, winterlux.com. Donc, ça, c'est des mots de domaine. Certainement qu'il a essayé de fouiller un peu, il n'a pas trouvé. Mais je peux encore aller plus loin. En fait, l'idée ici avec ChatGPT, lorsque la réponse ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à aller plus loin, à lui donner beaucoup plus de contests. Et vous allez voir, l'assistant virtuel, il va vous le trouver systématiquement. Donc, n'hésitez pas du tout. Mais bien évidemment, vous pouvez aller sur Gandhi, par exemple, ou sur Shopify, vérifier si ces noms de domaines sont disponibles. La troisième chose qu'on peut voir, c'est la description produit. Et ça, les gars sont partis très, très loin de la description produit. Par exemple, je peux lui demander ici de me faire une description produit en suivant le format AIDA. Donc, je peux dire, fais-moi une description produit de 100 mots. Donc, je vais mettre 100 mots, par exemple, en respectant le format AIDA. Donc, AIDA, c'est quoi ça vous dit ? Je dis attention, intérêt, désir et action. Donc, le format de copywriting qui va vous trouver va suivre en fait ces étapes-là. Pour mon produit manteau, pour manteau en cuir, en cuir vegan, pour homme. D'accord ? Je lui dis ça par exemple. Donc, il va essayer de rédiger cette description-là. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Donc, regardez ici, il va attirer l'attention avec le manteau avant cuir vegan. Il est fabriqué par des matériaux écologiques et durables pour offrir un style élégant en respectant, tu vois. Donc là, maintenant, il tille à tille, attention. Après, il va donner l'intérêt. Intéressez-vous à les détails élégants comme ça, tout bleu en laine chaude. Ses poches pratiques, ça fait mettre dessus un glissier de qualité supérieure. Ce manteau est également conçu pour vous garder au chaud tout l'hiver. Et grâce à ça, tout bleu en du... Donc, vraiment, le gars, il va louer. Donc là, il essaie de respecter le format AIDA, vous voyez-le, mais AIDA. Ah bon, il abuse un peu. Mais l'idée, c'est pour vous montrer en fait qu'il peut respecter tous les formats. Je peux lui demander, par exemple, essaie de me le faire, par exemple, en trois points clés, par exemple. Ou bien, je peux dire, reformule-le avec un style qui va respecter la génération Z, d'accord ? Donc, tous les gens qui sont nés en 2000, par exemple. Donc, je peux lui dire, reformule-le en respectant le format Pasteur, par exemple. Donc, Pasteur, si c'est un autre format de type copywriting. Il y a plein de formats un peu comme ça que vous pouvez tester. Et là, vous voyez que déjà, il vous crée la fiche produit. Et vous, c'est-à-dire que maintenant, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez encore aller beaucoup plus loin, les amis. Quatrième partie, c'est les paniers abandonnés. Donc, là, vous avez fait votre boutique et tout. Vous lancez vos publicités. On reviendra sur la partie publicité, etc. C'est au niveau des paniers abandonnés. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quel type d'email rédiger. Donc, je peux lui dire, rédige-moi un email de panier abandonné, d'accord ? Pour mon produit, pour mon produit manteau en cuivre et vegan. On rédige-moi un email de panier abandonné. Propose un coupon de réduction de 10%, d'accord ? Donc, là, maintenant, il va essayer de rédiger l'email. Dans l'email, il va proposer aussi un coupon de réduction. Ok, donc, vous le voyez, il met l'objet même. Ne laissez pas votre manteau en cuivre et vegan vous échapper. Salut ! Nous avons remarqué, vous avez quitté notre cible sans finaliser votre achat. Votre magnifique manteau en cuivre et vegan pour hommes. Nous voulions vous rappeler. Et là, il se rappelle. Vous voyez qu'il se rappelle que c'est un manteau pour hommes. Il se rappelle de ça, d'accord ? Parce que comme on est dans la même conversation, il va s'en rappeler. Donc, il propose. Nous voulions vous rappeler que ce manteau est élégant, éthique et chaud pour l'hiver. Espérons que vous avez changé d'avis. Pour vous remercier de votre intérêt, nous vous offrons un coupon de réduction de 10% pour votre prochaine commande. Utilisez le code vegan 10. Vous voyez, c'est un truc de fou. Utilisez le code vegan 10 pour votre prochaine commande, pour bénéficier de l'offre. N'oubliez pas notre manteau en cuivre. Donc, voilà. Il peut vous proposer des dizaines d'emails. Vous pouvez lui dire, rédige-moi 5 emails étape par étape en amenant le client à finaliser son achat. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Vous avez une idée, les amis ? Posez-lui la question. Il va vous retrouver ça. Et en plus de cela, si l'idée n'est pas parfaite, n'hésitez pas à lui dire, reformule cette idée, lui donne beaucoup plus de précision, retire cette partie, etc. Et il va le faire pour vous. Ce coupon est valable uniquement pendant les prochaines 48 heures. Donc, il met de l'urgence. C'est fou, d'accord ? Il met de l'urgence. Il vous le dit aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. D'accord ? Il précise encore l'intérêt du produit. N'oubliez pas que c'est fabriqué à part de matériaux écologiques pour offrir un style élégant en respectant l'environnement. Même moi, je peux vous assurer, je n'allais jamais écrire tout ça. Je n'allais jamais écrire tout ça. Donc, vous pouvez, bien évidemment, changer un peu quelques trucs. Ce n'est pas encore parfait, mais déjà, pour 98%, j'ai envie de dire, c'est parfait, les amis. Donc, on peut l'utiliser pour les paniers abandonnés. On peut aussi l'utiliser pour l'email marketing de façon classique. Donc, je peux lui dire, OK, rédige-moi un email pour mon catalogue de produits de manteaux d'hiver pour la fête des pères, par exemple. D'accord ? Rédige-moi un email de 100 mots. Je vais préciser, d'accord, de 100 mots pour ma promotion des manteaux d'hiver, d'hiver, pour la fête des pères. Voilà. Donc là, je lui demande de rédiger un email de 100 mots, d'accord, de 100 mots pour faire la promotion de nos manteaux d'hiver pour la fête des pères. D'accord ? Donc là, il est en train de rédiger l'email. Donc, c'est pour vous dire que vous allez économiser énormément d'argent. Parce que chaque GPT peut vraiment vous proposer tout cela. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de relire, de reformuler, de le pousser encore à bout, en fait. Vous pouvez le pousser à bout pour qu'il vous propose le truc le plus optimal possible. Et là, il est en train de faire ça. La fête des pères approche à grands pas. Et nous savons que vous voulez offrir le meilleur à votre papa. C'est pourquoi nous proposons une promotion spéciale sur les manteaux d'hiver élégants et chauds. Vous bénéficiez d'une réduction de 20% sur tous nos manteaux pour hommes. C'est le moment idéal pour offrir un cadeau pratique et élégant à votre papa qui lui permettra de rester au chaud tout l'hiver. N'attendez pas à profiter de cette réduction exceptionnelle. N'oubliez pas le code de réduction. Alors que je ne voulais même pas proposer de code de réduction. Et là, il me propose un code de réduction. Faites des pères. Mais suite, votre confiance est bon. Shopping. Étape par étape, on a parlé du nom de domaine, des idées de produits, des paniers abandonnés qui peuvent vous rédiger, des emails qui peuvent vous faire aussi. D'accord ? On peut encore aller beaucoup plus loin. J'ai noté rédaction publicitaire. D'accord ? En gros, il peut vous rédiger vos ad copies. Donc, rédige-moi une publicité pour Facebook. Rédige-moi une publicité pour Facebook de 50 mots pour mon manteau. D'accord ? Rédige-moi une publicité pour Facebook de 50 mots pour mon manteau. Donc, il va me rédiger une publicité Facebook dans la description pour mon manteau. Donc là aussi, passez l'hiver au chaud avec le manteau en cuivre et gants élégants pour hommes. Durable, éthique, tendance. Profitez de 20% de réduction avec le code Winter20. Et il met des hashtags en plus. C'est pour vous dire que ChatGPT comprend le contexte. Il fait une proposition efficace. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que ça, les amis. Passez l'hiver au chaud avec le manteau en cuivre et gants élégants pour hommes. Durable, éthique et tendance. Profitez de 20% de réduction avec le code Winter20. Hashtag manteau hiver, vegan, mode éthique. Non, les amis, je ne sais pas si vous... C'est totalement fou. C'est totalement fou. Je peux lui demander, par exemple, de me rédiger cela sous un autre format en respectant les codes de la génération Z, par exemple, d'accord ? Je peux lui dire, rédige-moi une publicité adaptée à TikTok. Une publicité de 100 mots, je veux dire, adaptée à TikTok pour la génération Z, d'accord ? Sur les manteaux. Je vais mettre sur mes manteaux. Donc, je lui pose la question. Donc, la génération Z, c'est quoi ? Comme je vous l'ai dit, c'est les gens qui sont nés après 2000. Donc, c'est les jeunes d'aujourd'hui, d'accord ? C'est vraiment les jeunes d'aujourd'hui qui sont... Avec qui ont le langage un peu spécial, etc., etc., voilà. Donc, là, il est en train de rédiger quelque chose. Si ce n'est pas parfait, on peut lui redemander, on peut reformuler, d'accord ? Donc, et pour les plus pressés, profitez d'un aspect spécial de 20% de réduction avec le code TikTok20. Bon, là, il met des hashtags, etc. Bon, vous pouvez affronter l'hiver avec style, etc. Donc, voilà. Il change un peu le langage. Ça passe de trop formel à un langage moins formel. Je ne suis pas assez satisfait par rapport à ça, mais on peut encore aller plus loin. Je peux lui demander de rajouter des emojis, de rajouter plein de choses. L'un des cas d'utilisation aussi, c'est vraiment au niveau de la publicité sur Facebook. Je peux lui demander, par exemple, de me trouver des mots-clés pour lancer ma publicité sur Facebook ad. Donc, ça veut dire qu'un pas de mots-clés, c'est vraiment les intérêts. Donc, je peux lui dire, trouve-moi 10 intérêts adaptés à Facebook ad pour lancer ma publicité dans la niche des manteaux. Voilà, donc, trouve-moi 10 intérêts adaptés à Facebook pour lancer ma publicité pour mon manteau en cuir vegan pour homme. D'accord ? Donc là, je lui ai posé la question et il va me trouver les 10 intérêts qui vont être adaptés à Facebook ad pour lancer la publicité pour le manteau en cuir vegan. Donc, voici les intérêts pour qui pourraient être intéressants. Non, il me parle de veganisme, mots d'éthique, vêtements pour homme, mots durables, produits écologiques, produits pour hommes, produits éthiques pour hommes, etc. Bien évidemment, il dit, il est important de noter que la pertinence de ces intérêts dépendra de la cible de votre publicité et de la manière dont vous souhaitez la présenter. Il est donc conseillé de tester différents intérêts pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour votre campagne publicitaire. Donc, maintenant, est-ce que ces intérêts sont disponibles dans Facebook ? Certainement pas avec la même exactitude, mais vous pouvez justement vous baser sur ces intérêts. Là, vous pouvez essayer de trouver sur Facebook les intérêts qui s'en rapprochent. Et je peux vous assurer, ChatGPT est extrêmement intelligent et en plus, il met beaucoup de nuances. Comme vous pouvez le constater ici, il est important de noter la pertinence de ces intérêts dépendra de la cible, de la publicité, etc. Donc, il comprend bien le contexte. Même ChatGPT vous dit, les gars, de tester les intérêts. Il y a des gens qui commencent le dropshipping, qui ne veulent pas beaucoup tester, etc. Vous devez tester les intérêts pour savoir quels sont les intérêts qui marchent pour vous. Le dernier cas d'utilisation de ChatGPT, c'est la SAV. D'accord ? Donc, vous avez des clients qui vous envoient des emails qui sont fâchés, etc. Ou vous-même, vous constatez des retards de livraison. Donc, vous pouvez lui demander, rédige-moi un email pour m'excuser du retard de livraison du colis de ma cliente, par exemple. Donc, on peut lui demander un truc de ce type-là. Donc, rédige-moi un email d'excuses à cause du retard du colis de ma cliente. Voilà, il faut reformuler ça un peu. Donc, en tout cas, il va rédiger un email d'excuses. Et là, je n'ai pas donné beaucoup de contexte. Je ne voulais pas expliquer que c'est mentaux, etc. Mais je pense qu'on va voir le résultat qu'il va apporter. Donc, là, il commence. Désolé pour le retard de votre colis. Cher et maintenant de la cliente. Donc, il comprend. Moi, ça me tue quand je vois qu'il est extrêmement intelligent, tu vois. Nous sommes vraiment désolés pour le retard de votre colis. Nous comprenons que cela peut causer de l'inconfort. Nous voulons nous assurer que vous êtes entièrement satisfait de votre expérience d'achat avec nous. Votre colis a été expédié. Il m'est accroché la date d'expédition et devait être livré date de livraison. Malheureusement, il y a un problème lors de la livraison qui a causé ce retard. Nous nous excusons sincèrement de tout inconvénient que cela a pu vous causer. S'il vous plaît, sachez que nous avons pris les mesures nécessaires pour résoudre ce problème et assurer que les retards ne se reproduiront pas à l'avenir, etc. Donc, c'est totalement fou quand même de voir à quel point la manière dont ils rédigent les e-mails, à quel point c'est précis et que ça prend en compte vraiment tout le côté un peu naturel qu'on peut avoir lorsqu'on rédige nous-mêmes des e-mails et même mieux que nous. Parce que sincèrement, comme je vous l'ai dit déjà, je ne pense pas que moi, je peux rédiger des e-mails comme ça avec autant de précision et surtout autant d'empathie. Parce que même dans les e-mails, on voit vraiment qu'ils donnent l'impression qu'ils comprennent le client, qu'ils s'excusent vraiment, etc. Donc, imaginez un peu toute la puissance de cet outil-là. Encore une fois, nous sommes désolés, nous sommes sincèrement désolés pour tout inconvénient que cela peut vous causer. Nous espérons que vous appréciez votre menton en cuis vegan et que vous continuerez à magasiner chez nous à l'avenir. Sincèrement, votre nom, nom de votre entreprise, dans le nom de votre boutique e-commerce, etc., etc. Donc, voici un peu les cas d'utilisation que je vous ai mis. En tout cas, c'est comme ça que nous, nous utilisons ChatGPT. Ça nous aide énormément. Ça permet d'accélérer le processus. Et j'espère que vous aussi, vous allez commencer à l'utiliser. Et en plus, ça marche dans toutes les langues. C'est ça qui est fou. C'est vraiment dans toutes les langues. Donc, si vous parlez espagnol, si vous avez lancé une boutique sur le marché espagnol, vous avez pu le constater, il ne fait pas d'erreur. Il peut y avoir des reformulations, mais il ne fait pas d'erreur. Tout est précis, tout est logique. Même si vous lancez sur un marché scandinave, vous ne parlez pas les langues norvégiennes, danoises, etc., vous pouvez quand même l'utiliser. Et il va vous générer dans ces langues-là. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. On va se retrouver dans d'autres vidéos, les amis. Et vraiment, ChatGPT va révolutionner l'e-commerce. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, de gagner beaucoup plus d'argent. Il y a pas mal de cas d'utilisation encore. N'hésitez pas aussi à fouiller. Et je peux vous assurer, vous pouvez l'éduquer à comprendre votre situation et vous apportera les meilleures réponses. Pour ceux qui veulent prendre notre outil, vous avez CLImperior où on propose des produits avec les descriptions, avec tout. Tout ce que vous avez fait, c'est copier, coller sur votre boutique et lancer vos produits. Donc, tous les liens sont dans la description. Et aussi, pour ceux qui veulent prendre AdSpy, nous proposons AdSpy pour 35 euros au lieu de 150 euros. Tout ce que vous retrouve dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.